Bonjour, ici c'est Claude Camille. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Paysage Reconquis, mon blog. Aujourd'hui, je veux vous parler d'une petite rivière du Jura, l'Alemme, qui a fait l'objet d'une magnifique reconquête écologique et paysagère. Je veux absolument partager avec vous l'histoire de cette reconquête exemplaire. Au fil des siècles, l'homme a fait disparaître les zones humides pour récupérer des terres agricoles, mais c'était méconnaître l'importance essentielle de ces zones. Il faut savoir qu'un marais a la capacité de stocker et de restituer de l'eau, et que les zones humides possèdent une flore et une faune spécifiques. En 50 ans, en France, on a ainsi détruit plus de la moitié des zones humides. L'Alemme est une rivière du Jura qui traverse une zone de tourbière sur le plateau de Grand Vaud. Dans les années 70, les agriculteurs ont drainé les zones humides du marais de Châtelet pour les assécher, et récupéré une surface pour leur agriculture, mais sans y parvenir. Ils ont donc rectifié le cours d'eau de l'Alemme, faisant disparaître ces nombreux méandres, ce qui a eu plusieurs conséquences. L'eau, dans un chenal tout droit, prend beaucoup d'énergie, ce qui peut provoquer des dégâts en aval, alors que les méandres, en allongeant la distance de parcours et en permettant à l'eau de déborder dans le marais, dissipent cette énergie. Une autre conséquence grave, bien sûr, a été la perte de biodiversité, perte de la flore spécifique, des insectes, des oiseaux migrateurs, des poissons. Il y a aussi une perte de la qualité paysagère, car la tourbière est un milieu passionnant, très particulier. On peut donc dire qu'il y a une banalisation écologique et paysagère de ces zones humides. La restauration des marais et des méandres de l'Alemme est une reconquête ambitieuse, à bien des égards exemplaires. Elle a été menée par le parc naturel du Haut-Jura, par les communes alentours et les pêcheurs, après une longue phase de réflexion. En effet, il a déjà fallu retrouver l'ancien tracé de la rivière. Le chantier, difficile à mener car situé sur le sol spongieux du marais, avec des crues à répétition ces années-là, a été conduit entre 2012 et 2014, à l'aide d'engins particuliers. Ces travaux ont donc consisté à reméandrer la lème à un niveau suffisamment haut pour qu'elle puisse de nouveau inonder le marais. Une fois les nouveaux méandres creusés, il a fallu boucher l'ancien lit rectifié. Les méandres retrouvés dans le marais du Châtelet multiplient par deux le linière du cours d'eau. La lème a retrouvé ses 5 km qu'elle avait dans son état initial. Et 60 hectares de zones humides ont été restaurés. Dès 2013, les marais recommencent à vivre au rythme des inondations. Les plantes étouffantes disparaissent petit à petit et sont progressivement remplacées par une végétation adaptée. Dans le cours d'eau lui-même, des sédiments diversifient le lit et la faune recolonise ces nouveaux espaces. Progressivement, la cicatrice de l'ancien lit disparaît. Le chantier de la lème est une restauration exemplaire qui doit faire école. Pour conclure, donnons la parole au parc. La lème a retrouvé un lit méandréforme. Pendant 50 ans, l'eau fut combattue. Elle est à présent devenue l'allié de l'homme dans son combat pour la sauvegarde de la biodiversité. pour l'angupe de la lème et la dés clamée. La preference qui et lé